Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance message de votre autre. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. C'est une guidance qui est bien sûr générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique Lao Tzu ou être initié en soin énergétique Lao Tzu, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. On va commencer la guidance avec l'oracle masculin. Donc qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ? Alors, on nous parle ici d'un masculin magicien. On a quelqu'un qui reprend courage avec la carte masculin courageux. On a quelqu'un qui a envie de faire ce qu'il faut pour être avec vous. On a quelqu'un ici qui est déterminé et qui reprend confiance en lui. Qui reprend confiance en lui et qui est déterminé à revenir vers vous. En tout cas, c'est une personne qui fait ce qu'il faut. Avec la carte masculin magicien, on a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Qui est en train de changer des choses dans sa vie personnelle. Alors, c'est peut-être quelqu'un justement qui avait des soucis au niveau de certaines addictions. On a quelqu'un qui, de toute façon, reprend courage, reprend force et qui est en train de lâcher certaines addictions. Donc, ça peut être la drogue, le tabac, les jeux vidéo. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui se détache. Qui se détache de certaines addictions. On peut me parler également d'une dépendance affective. Si cette personne est ou était en couple. En tout cas, on a quelqu'un qui est déterminé à reprendre le contrôle de sa vie et à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour être avec vous. On continue avec l'oracle cœur à cœur. Alors, avec la carte passé, on nous dit, mon passé est trop présent. Il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui doit se détacher, qui se détache, qui lâche prise par rapport à son passé. On nous parle également d'une invitation et d'une union magnifique. On nous parle de quelqu'un ici qui a envie de vous inviter, qui a envie de vous faire une belle proposition pour un engagement. Puisqu'on nous parle d'union ici. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser. M'engager avec toi de toutes les façons possibles. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui est déterminé à lâcher certaines addictions, à lâcher aussi une histoire sentimentale du passé pour aller vers cette union avec vous, vers cet engagement. On a vraiment quelqu'un qui a envie de partager sa vie à vos côtés, qui reprend confiance en lui, qui reprend le contrôle de sa vie et qui fait vraiment ce qu'il faut pour être avec vous. Donc là, avec la carte de l'invitation, on vous dit que c'est une personne qui va vous inviter et vous allez justement en parler de cette union, de cet engagement. Alors, bien évidemment, c'est du général, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails par rapport à votre situation, n'hésitez surtout pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Allez, on va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Oui, en Dodec, on nous dit, je viens vers toi, donc c'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Alors, j'avance vers nous, c'est magnifique. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et en Dodec, je suis amoureux de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc là, vraiment, on a vraiment quelqu'un ici qui, déjà, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est prêt à lâcher un passé, une ancienne histoire sentimentale, qui est prêt aussi à travailler, à lâcher certaines addictions. Parce que peut-être aussi qu'il y a eu des conflits par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que cette personne s'en détache. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui reprend, avec la carte du magicien, on a vraiment quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui reprend force, courage, et qui est déterminé à revenir vers vous pour une union. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon l'heure que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous ! Merci.